Saliha Braclia, journaliste politique tous les matins sur France Info, a donné son opinion franche sur certains autres confrères et notamment Jean-Jacques Bourdin. Ses entretiens dans le cadre de l'interview politique quotidienne comptent parmi les plus écoutés, radio et télé confondus, chaque matin. Ce jeudi 19 janvier, Saliha Braclia était l'invité du Buzz Télévisions, l'émission quotidienne du Figaro. La journaliste y a notamment expliqué ce qui l'avait poussé à quitter l'émission quotidien en 2021, n'ayant plus rien à apprendre, alors qu'elle y officiait depuis 2018 et avait surtout passé 8 ans auparavant au Petit Journal. Désormais dans la matinale de France Info avec Marc Fauvel, elle qui est également passée à BFM Télévisions, a aussi parlé de ses inspirations en termes professionnels et a évoqué son opinion sur de grandes personnalités de la télé. J'ai travaillé un peu avec elle sur BFM et quand vous la regardez comme ça, vous vous dites elle pose des questions de manière hyper gentille, hyper sympa. Et enfin non. Si est-il plutôt qu'elle sait où elle va et à la fin elle a ce qu'elle veut. Moi le style Ruth elle crie F j'aimais beaucoup. On peut interviewer de manière cordiale la journaliste a ensuite cité une autre femme spécialiste de l'interview politique, j'aimais aussi beaucoup Elisabeth Martichoux quand elle était à la matinale de RTL et puis après un peu chez LCI. Elle, elle est beaucoup plus cash. Et je pense que mixer les deux styles comme ça. Parfois il faut y aller cash et parfois il faut y aller en douceur pour emmener l'invité là où on veut. A-t-elle reconnu ? Une description qui a évoqué Jean-Jacques Bourdin au rédacteur en chef de télévision magazine qui a cité quelques-uns des pièges posés par l'ex-journaliste de RMCO Politique. Mais Salia Braclia était loin d'avoir l'homme en tête, c'était particulier, a-t-elle estimé, un peu gênée avant de se montrer très franche. Moi le rapport de force très viril comme ça. Pas nécessaire. Franchement, c'était pas ma cam. La mise en scène virile du face-à-face, non. On peut interviewer un ou une politique de manière cordiale et avoir les réponses qu'on veut. A lire aussi je n'avais plus rien à apprendre, Salia Braclia dévoile les raisons de son départ surprise de quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada